Le luxe et la mode sont relativement liés. Certains objets ne sont que pureté esthétique et leurs créateurs ne lésinent pas sur l'emploi des matériaux qui les constituent. Bien entendu, le prix lors de leur finition est tout simplement extravagant. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le top 10 des paires de chaussures féminins les plus chères au monde. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche et ton notification. La première paire de chaussures Stuart Winsman, rêve de diamant, avec un prix de 500 000 dollars. Voici la moins chère des plus chères paires de chaussures. Elle est décorée de 1420 diamants et a été fabriquée en collaboration avec le bijoutier Gouillette. Elle fut portée par Annika Noni Rose lors de la cérémonie des Oscars en 2007. Le Magicien d'Oz, chausson original de Ruby, avec un prix de 612 000 dollars. Les chaussures originales du film Le Magicien d'Oz de 1939 portée par Dorothée. Il n'en existe que 3 paires actuellement dans le monde sur les 7 conçues à l'origine pour le film. L'une d'elles a été vendue aux enchères pour 612 000 dollars. Une autre paire est actuellement exposée au Musée National d'Histoire de la Smithsonian Institution. Troisième paire, Retro Rose, pour un prix de 1 million de dollars. Ces chaussures ont été conçues afin de faire revivre la période d'or d'Hollywood des années 40. Au total, 1800 diamants de chez Kuya, environ 500 crates ont été utilisés pour le motif de rose à l'avant de chacune des paires et 400 autres diamants pour le reste de la décoration. Quatrième paire, Chausson Marilyn Monroe, avec un prix de 1 million de dollars également. Ornées de Saint-Jean-Cristo de Swarovski, ces chaussures ont été portées par Virginia King à la cérémonie des Oscars de 2005. Lors de vente aux enchères, elles ont été vendues au prix de 1 million de dollars. Une somme certainement bien supérieure au coût original de la paire. Steward Winsman, Platinum Guild, pour un prix de 1 million 90 000 dollars. Cette paire de chaussures contient un total de 464 diamants et ont été portées pour la première fois par l'actrice mexicaine Laura Harin, Mill Holland Drive, à la cérémonie des Oscars. Sixième paire, Steward Winsman encore, Chausson de Rubis, pour un prix de 1 million 600 000 dollars. Cette magnifique paire de chaussures est décorée par 640 rubis birmans avec 500 grammes de platine. Elles ont été présentées pour la première fois lors d'une projection à Aroth, une boutique de luxe de Londres. Talons de Tanzanie, pour un prix de 2 millions de dollars. Conçus par Winsman en association avec Ediluvian, les talons de Tanzanie sont l'incarnation de la maîtrise de l'art. Au total, 185 cras de saphir et 28 cras de diamant ont été utilisés pour créer ce chef d'oeuvre. Huitième paire, Le Chausson de Cendrillon, pour un prix de 2 millions de dollars. Les chaussures de Cendrillon deviennent réalité. Elles ont été portées par la chanteuse Alison Cross pendant la cérémonie des Oscars en 2004. Talons Rita Hayworth, pour un prix de 3 millions de dollars. Ces chaussures ont été créées par Winsman en collaboration avec Le Viand. Elles se sont inspirées de l'actrice légendaire Rita Hayworth. De nombreuses pierres précieuses telles que diamant, saphir et rubis ornent cette paire. Elles ont été portées par Catherine York durant la cérémonie des Oscars de 2006. La dernière paire, Chausson Ruby, de la maison de Harry Whiston, pour un prix de 3 millions de dollars. Afin de célébrer le 50e anniversaire du film Le Magicien d'Ose, la maison Harry Whiston a créé une paire de chaussures identique à l'original. Sauf que cette fois-ci, de vrais rubis le décor. Un total de 4600 rubis, 1350 cras et de 50 cras de diamants rond cette paire de chaussures unique. Près de 2 mois ont été nécessaires afin de les concevoir. Voici la fin de cette vidéo du top 10 des paires de chaussures féminins les plus chères au monde. Laissez un commentaire en bas de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada